Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie sont arrivées en 1912. Et surtout pour donner ce témoignage, j'ai étudié le cas d'une sœur qui a vécu dans la montagne au Maroc, sous la tente. Une sœur franciscaine missionnaire de Marie, sœur Cécile, qui est finalement allée vivre au plus profond qu'il était possible pour une femme à l'époque, la rencontre avec les musulmans. Et ce qu'elle a vécu dit quelque chose de ce que nous, nous vivons aujourd'hui au Maroc en tant que sœurs franciscaines. Je vais vous parler de quelques postures qu'on a en tant que sœurs franciscaines au Maroc aujourd'hui. J'habite à Mohamedia, c'est une ville qui est sur la côte atlantique. Pendant que je vais parler, il y a des photos qui vont défiler. Parce que vous savez que le pape est venu au Maroc. Vous ne savez pas, mais la fraternité de Mohamedia existe depuis 1927. Il y a une école et on a fêté les 90 ans de l'école. Et aussi bien pour la venue du pape que pour les 90 ans de l'école, que pour le colloque, on a des photographes qui sont venus et qui ont pris de très belles photos. Alors voilà, ce sont des photos de Mohamedia, de ce que les sœurs peuvent vivre à Mohamedia, de nos différentes activités. Alors ça va tourner tout du long, pas forcément en lien avec ce que je vais dire. Donc Mohamedia, c'est sur la côte atlantique, entre Rabat et Casablanca. C'est une ville de, on ne sait pas encore, pas trop exactement, 400 000 habitants, peut-être 450 000. C'était le grand port pétrolier du Maroc, avec la fermeture de la seule raffinerie du Maroc. Et du coup, c'est une ville qui est en grave crise économique et sociale. Nous sommes une fraternité de sept sœurs, une fraternité internationale. Mais un peu à l'image de notre église au Maroc, c'est-à-dire que c'est une fraternité qui est un petit peu européenne et beaucoup africaine. Voilà, l'église au Maroc, elle est à plus de 80% d'Afrique subsaharienne et un tout petit 20% européenne et un peu des autres continents. Voilà, les chrétiens au Maroc, ils sont beaucoup moins nombreux qu'à Abu Dhabi. On n'est que des étrangers, mais on est peut-être 30 000, sur une population de 34 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous sommes 0,01% de la population. C'est-à-dire que nous ne sommes rien. Voilà. Et au Maroc, l'islam est religion d'état. Et donc un Marocain, né obligatoirement musulman. Voilà. Et le pape est venu à Rabat, le 31 mars, 30 et 31 mars. Et il a dit une phrase qui dit bien aussi ce que nous sommes au Maroc. Il a dit « Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. De devenir un sel qui n'a plus la saveur de l'Évangile. » Voilà. Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. Alors notre communauté, elle est insérée en formation féminine. Aussi bien en broderie, couture, vous avez vu des images, qu'en français, alphabétisation. Et puis aussi dans une école. Voilà. Là, avec la cantine. On s'occupe de la cantine avec les enfants. Une école dans laquelle il y a 740 enfants cette année, du pré-scolaire et du primaire. Des enfants qui sont tous marocains et musulmans. Avec des enseignants qui sont tous marocains et musulmans. Une direction qui est marocaine et musulmane. Et un personnel administratif qui est marocain et musulman. Voilà. Mais c'est une école qui fait partie des écoles catholiques du Maroc. Voilà. Alors, je vais plutôt que de vous faire un descriptif de la mission que nous vivons. Je vais vous donner des 5 postures. 5 images qui disent notre présence franciscaine féminine au Maroc. Alors peut-être que certains frères vont s'y retrouver aussi. Mais cette fois-ci, ce sera féminin. Alors, première image, première posture. La prière et la bénédiction. Nous sommes des femmes de prière. Et nous sommes reconnues là-bas comme étant des femmes de prière. Nous sommes des priantes parmi d'autres priants. Hubert a eu la même expression tout à l'heure. Cette dimension contemplative de notre vie au Maroc, elle est fondamentale. D'une part, sans la prière, c'est vrai qu'on ne peut pas durer. Dans la vie religieuse au Maroc. Encore moins qu'ailleurs, sûrement. Cette prière nous permet de revenir à la source. À celui pour qui nous sommes partis. Et qui donne sens à notre vie. Et cette prière, elle est fondamentale pour vivre dans une église qui est si petite. Que beaucoup ne connaissent pas même son existence. Et nous y sommes sans cesse renvoyés, envoyés et renvoyés à la prière. Par cet appel qu'on entend 5 fois par jour. Chaque jour, chaque jour, qui nous convoque à la prière. On peut choisir de ne pas l'entendre. C'est possible. On peut aussi s'y joindre comme autant d'occasions de prier. Et de s'unir à la prière des musulmans. Une petite anecdote. Les cours de français, c'est de 2h30 à 4h30 les après-midi. Quand l'appel à la prière arrive vers 3h30, c'est impeccable. C'est juste l'heure de la pause. C'est vraiment parfait. Quand l'appel à la prière arrive vers 16h10, 16h15, c'est nettement moins agréable. Et ça pose vraiment problème. Et un jour, les femmes m'ont dit, il y a l'appel à la prière. Tu fais la pause, on va prier. Et j'aurais dit non. Moi, mon cours, il se termine à 16h30. Vous irez prier après la pause. Après le cours. Et j'ai continué le cours jusqu'à 16h30. Elles ont été sympathiques. Elles ont attendu la fin du cours. Elles se sont retrouvées celles qu'elles désiraient pour prier. Et ensuite, elles sont parties chez elles. Et voilà, la soirée s'est passée. La nuit s'est passée. Et à 5h30 du matin, j'ai été réveillée par l'appel à la prière. Et je me suis pris une grande claque à la figure. En me disant, mais qui es-tu, Pascal, pour leur interlocuteur. Dire de prier à 16h10 parce que c'était gêne la fin du cours. Alors que tu restes au lit à 5h30 du matin. Et qu'elles, elles sont debout pour aller prier. Donc la prière, de toute façon, on y est convoquée sans arrêt. On ne peut pas y échapper. Et c'est une bonne chose. Nous sommes aussi convoqués à la bénédiction. À se souhaiter la paix. La bénédiction, la paix, elle rythme nos journées. Bien plus fréquemment encore que la prière. Toutes les personnes rencontrées, les actes de la vie quotidienne, les salutations sont remises en Dieu à tout moment de la journée et en toute occasion. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Alors on peut rentrer dans les salam alayk. On peut échanger. Et comment ça va ? La paix, la paix, c'est les enfants, ça va. Et ton mari, ça va. La paix, hamdolina, la garfik. On peut rentrer dans les salam alayk. On peut faire attention aussi aux mots qu'on prononce. Plus profondément, est-ce que je souhaite vraiment cette paix lorsque je le salue ? Et quelle paix est-ce que je souhaite à l'autre lorsque je le salue ? Sur quoi est-ce qu'elle est fondée cette paix que je souhaite à l'autre ? Est-ce que c'est une paix superficielle ou est-ce que c'est une paix plus profonde qui vient de Dieu ? Est-ce que c'est cette paix profonde qui vient de Dieu que je souhaite à mes frères et sœurs musulmans, que je rencontre, que je croise et que je ne connais pas forcément ? Mais on échange la paix quand même. Et c'est la même chose pour les bénédictions. À tout moment, on bénit Dieu pour toutes les occasions de la vie. Et est-ce que je pense là aussi aux mots que je prononce ? Est-ce que vraiment je souhaite que la bénédiction de Dieu repose sur toi ? Et peut-être aussi que ma manière de saluer, ma manière de demander la bénédiction dira à celui que je rencontre quelque chose de ce que moi je vis profondément. Et ça peut me permettre de faire le lien avec la posture suivante, c'est la présence. Je vais reprendre le chapitre 16 de la première règle de François. On l'a déjà beaucoup entendu. Mais il dit bien ce que nous cherchons à vivre. Nous essayons de vivre au Maroc. Donc à ceux, si dès lors des frères ou des sœurs, sous l'inspiration de Dieu, voulaient aller chez les Sarasins ou autres infidèles, les frères qui partent peuvent envisager spirituellement leur manière de vivre de deux façons. L'une est de ne faire ni dispute ni querelle, mais d'être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de confesser qu'ils sont chrétiens. L'autre manière, elle ne nous concerne pas au Maroc. De toute façon. Au Maroc, nous avons la liberté de culte, mais il n'y a pas de liberté religieuse ni de liberté de conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas croire. Un Marocain ne peut pas devenir chrétien, même s'il y en a quelques exceptions. Et moi, je ne peux pas lui parler ouvertement du Christ. Mais ma vie peut dire quelque chose du Christ et de ce que c'est que d'être chrétien. Pour les personnes que je rencontre, je serai peut-être la seule chrétienne qu'ils auront rencontré dans leur vie. Nous ne pouvons pas parler du Christ au Maroc. Et c'est vrai qu'au Maroc, le Verbe de Dieu se dit sans parole. Mais il se dit. Et c'est moi, c'est chacune de nous qui doit dire le Christ parce que nous sommes. C'est une très forte exigence de cohérence de vie. Nous sommes présence du Christ parmi les musulmans. Nous rendons Jésus et son Église présents parmi les Marocains et nous pouvons leur communiquer quelque chose de son amour, de sa tendresse. Nous sommes invités à les aider à découvrir dans leur propre tradition religieuse cette relation au Dieu d'amour, ce qu'il y a de beau et de vrai dans cette relation qu'ils ont à Dieu et à nous en réjouir, à en rendre grâce. Nous avons aussi à reconnaître le Christ à l'œuvre en tout homme. Et nous avons aussi beaucoup à apprendre de la relation à Dieu des musulmans que nous croisons. Nous avons aussi à nous laisser évangéliser par eux. Je suis beaucoup marquée par Inch'Allah. Alors Inch'Allah, il y a des abus d'Inch'Allah. Quand on va prendre le train, qu'on demande au contrôleur du train, est-ce qu'il s'arrête à Mohamedia et qu'il me dit Inch'Allah ? Il faut savoir, c'est Inch'Allah oui ou c'est Inch'Allah non ? Alors donc, il y a vraiment des abus d'Inch'Allah. Mais très profondément, quel sens, quel poids je donne aux mots que je prononce lorsque je dis Inch'Allah ? Est-ce que ça dit aussi, si Dieu le veut, est-ce que ça dit que je m'abandonne vraiment, que je m'abandonne à la volonté de Dieu ? Alors un autre point important dans la première règle au chapitre 16, c'est le frère Joël qui le faisait remarquer l'autre jour, c'est si des frères voulaient aller chez les Sarazins et autres infidèles, ils ne sont pas envoyés pour, ils sont envoyés chez. Et ce chez, ça dit la dimension de simple présence, et aussi cette dimension d'hospitalité qui est reçue. Nous allons chez l'autre, il nous accueille. L'hospitalité est très, très marquée au Maroc, et combien de fois on entend « ma maison, c'est ta maison ». Et ce ne sont pas seulement des phrases, ce ne sont pas seulement des mots, c'est une hospitalité qui dit aussi une fraternité. Et c'est vrai que sans arrêt, pour le coup, on se fait appeler « ma sœur ». Sans arrêt, sans arrêt, c'est « ma sœur » au Maroc. On est frères et sœurs de tout le monde. Et c'est vrai qu'au Maroc, on ne porte pas de signe distinctif. La croix de la congrégation, je ne la porte pas au Maroc, parce qu'elle pourrait provoquer, ce n'est pas la peine de chercher de provoquer qui que ce soit, mais les gens savent très bien qui nous sommes. On n'a pas besoin de porter un signe distinctif pour que les gens sachent qui nous sommes. Au marché, tout le monde nous connaît. Une des sœurs de la fraternité, c'est Aïcha. Les gens l'ont appelée Aïcha. Et les gens, toujours au marché, se demandent « comment va Aïcha ? » « Donne-nous des nouvelles de Aïcha. » Et ils nous appellent « petite Aïcha », nous. Parce que Aïcha, sœur Annie, elle est très grande en paille. Nous, on est « petite Aïcha ». Les gens savent très bien qui nous sommes. On ne leur a jamais dit qu'on était les sœurs. À Midel, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, elles sont connues comme les marabouillettes. Où tu vas ? Chez les marabouillettes. Nous sommes attendus, voire attendus au Maroc. La fraternité qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Tazerte. Les gens du village attendaient. Les sœurs nous ont répété à plusieurs reprises. Mais revenez, les sœurs, on vous attend. On a besoin des sœurs au village. Autre posture, celle de la soumission du service. C'est vrai que cette partie-là, elle est plutôt, peut-être, plus spécifiquement féminine. Parce que comme nous sommes des femmes, on ne sera jamais des prêtres. Donc, on ne sera pas en responsabilité de paroisse. Et donc, aussi, ce que dit Hubert, c'est qu'on rentre... A dit Hubert, c'est très juste, c'est que nous, on peut rentrer beaucoup plus facilement dans les familles. On est en lien avec les femmes et avec les enfants beaucoup plus facilement que les hommes ne peuvent l'être. On a un service, une présence de service des Marocains et plus spécifiquement des femmes dans une société où la séparation entre les sexes est très marquée et où la femme a un statut qui reste un statut d'infériorité et surtout qui est reléguée à l'intérieur de la maison. Ce service auprès des femmes, il se caractérise par la cantine notamment. On travaille avec d'autres et on fait la même chose que les autres. Le même travail que les autres, on peut enseigner dans la journée ou être infirmière dans l'école dans la journée. Et puis, lors du repas du midi, on sert le repas et puis ensuite, on fait la vaisselle. On fait la même chose que les autres personnes, tout simplement. Et c'est aussi le service de la formation féminine. Apprendre à broder, à coudre, apprendre le français, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec les petits-enfants qui sont en France. Pour pouvoir apprendre à lire et à écrire quand on n'est jamais allé à l'école et savoir qu'on a de l'importance pour quelqu'un, qu'on a une dignité et qu'on mérite d'être respecté. Et puis, pour créer du lien. Créer du lien entre elles, sortir de chez elles, créer du lien entre elles, créer des amitiés entre elles. Créer du lien avec les sœurs, avec d'autres. Et puis, aussi, pour les cours de français, notamment, ce sont des bénévoles françaises qui viennent donner des cours. Et ça permet à ces dames, déjà aux françaises, de rencontrer des Marocains, des Marocaines en l'occurrence, qui ne soient pas leurs bonnes. Et donc, créer du lien avec les Marocains, alors que ce n'est pas évident, quand on est européen, d'être en lien avec les Marocains. On n'a pas vraiment l'occasion. Et puis aussi, pour ces dames qui apprennent à lire et à écrire, qui ne sont jamais allées à l'école, c'est très important que ce soit des françaises qui leur apprennent à lire et à écrire. Et il y a une bénévole pour trois ou quatre dames qui apprennent à lire et à écrire. C'est très valorisant. Et puis, l'échange se fait des deux côtés. Tout le monde apprend dans ces cas-là. Voilà. Un autre point. Oui, j'ai le temps. Alors, c'est la croix. L'incompréhension. C'est aussi une vérité. Sur ce chemin du dialogue et de la rencontre des musulmans, on ne peut pas ne pas faire l'expérience de la croix. Il y a bien des pierres d'attente, il y a des lieux de rencontre avec l'islam, mais ils ne doivent pas faire oublier les divergences. Il y a un nom dans l'islam, il y a une fermeture à cette bonne nouvelle. Et l'autre refuse ce que nous croyons. Et cela revient très souvent. Très, très souvent. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas été traité de polythéiste ? C'est vrai qu'on l'entend une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, quarante fois. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas essayé de nous convertir ? L'attention est bonne. C'est pour qu'on n'aille pas brûler en enfer parce qu'on est sympathique. Je ne suis pas sûre d'aller brûler en enfer. Et puis, combien de fois aussi, alors qu'on espérait une rencontre vraie, on nous a rétorqué tolérance. La tolérance, c'est un mot que j'ai du mal à supporter maintenant. Le Paroque, c'est le pays de la tolérance. Oui, c'est bien, c'est gentil, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin quand même. Mais c'est au cœur de ce refus aussi que se dit quelque chose du Christ qui a aimé les hommes jusqu'à accepter de mourir sur la croix. Et ce refus peut devenir aussi en Dieu, par Dieu, source de grâce. Inch'Allah. Ça, seul Dieu peut le faire. Et aussi dans ce refus qu'il m'est donné de découvrir plus profondément, ce Dieu qui s'humilie, qui s'abaisse par amour, et il m'est donné d'y communier. Et dans la... J'ai envie de parler aussi de l'incompréhension. Incompréhension, cette fois-ci, pas de la part des musulmans, de la part des autres chrétiens. De la part des autres chrétiens. Cette incompréhension, elle est bien présente de la part des chrétiens du Maroc, de la part de frères et de sœurs qui sont en France, ou qui sont en Afrique, ou qui sont ailleurs, voire de la part de frères et de sœurs qui sont au Maroc, et qui ne comprennent pas qu'on a envie de creuser jusqu'au bout, le plus loin possible, cette relation avec les Marocains, avec les musulmans, et de se laisser transformer par elle. Parce que dans notre... Dans cette insertion, on vit quelque chose de l'ordre d'une pointe, d'une pointe, de quelque chose qui finalement n'est pas accessible à tout un chacun, et qui suscite l'incompréhension. Et c'est difficile de trouver des mots pour exprimer le sens de ce que l'on vit. Voilà, j'essaie de vous l'exprimer un petit peu comme ça, mais on sent quand même, voilà, vraiment une incompréhension. Et la sœur est partie qui était là, qui disait que pour elle, la rencontre entre François et les sultans, la rencontre avec le lépreux, il y avait des formes de parallèles. Guénolé, je sais, dit très bien dans son livre que, dans la rencontre avec le lépreux, François a été suivi par ses frères. Et de frères, les frères, au moins les premiers, ils sont allés faire leur noviciat au service du lépreux. Dans la rencontre avec le sultan, François n'a pas été suivi par les frères. Et les premiers frères qui sont allés rencontrer le sultan après François, ils sont allés au Maroc, ce n'était pas glorieux. La deuxième série, ce n'était pas beaucoup plus glorieux finalement. Mais voilà, François n'a pas été suivi par ses frères, finalement, dans la rencontre avec le sultan. Ou très peu. Voilà, et dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la visitation. Voilà. C'est Christian de Chergé qui a un magnifique texte que je vais vous lire en conclusion sur le mystère de la visitation, qui dit ce que nous vivons ici au Maroc, ce que nous essayons d'y vivre. Jean-Morahmed Abdeljalil a eu des très beaux mots aussi sur la visitation. Alors je vais juste vous lire ce texte de Christian de Chergé en conclusion. Visitation J'imagine assez bien que nous sommes dans cette situation de Marie qui va voir sa cousine Élisabeth et qui porte en elle un secret vivant qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une bonne nouvelle vivante. Elle l'a reçue d'un ange. C'est son secret et c'est aussi le secret de Dieu. Et elle ne doit pas savoir comment s'y prendre pour livrer ce secret. Va-t-elle dire quelque chose à Élisabeth ? Peut-elle le dire ? Comment le dire ? Comment s'y prendre ? Faut-il le cacher ? Et pourtant, tout en elle déborde, mais elle ne sait pas. D'abord, c'est le secret de Dieu. Et puis, il se passe quelque chose de semblable dans le sein d'Élisabeth. Elle aussi porte un enfant. Et ce que Marie ne sait pas trop, c'est le lien, le rapport entre cet enfant qu'elle porte et l'enfant qu'Élisabeth porte. Et ça lui serait plus facile de s'exprimer si elle savait ce lien. Mais sur ce point précis, elle n'a pas eu de révélation sur la dépendance mutuelle entre les deux enfants. Elle sait simplement qu'il y a un lien, puisque c'est le signe qui lui a été donné, sa cousine Élisabeth. Et il en est ainsi de notre Église qui porte en elle une bonne nouvelle. Et notre Église, c'est chacun de nous. Et nous sommes venus un peu comme Marie, d'abord pour rendre service, finalement, c'est sa première ambition, mais aussi en portant cette bonne nouvelle. Comment nous allons nous y prendre pour la dire ? Et nous savons que ceux que nous sommes venus rencontrer, ils sont un peu comme Élisabeth. Ils sont porteurs d'un message qui vient de Dieu. Et notre Église ne nous dit pas et ne sait pas quel est le lien exact entre la bonne nouvelle que nous portons et ce message qui fait vivre l'autre. Finalement, mon Église ne me dit pas quel est le lien entre le Christ et l'islam. Et je vais vers les musulmans sans savoir quel est ce lien. Et quand Marie arrive, voici que c'est Élisabeth qui parle la première. Pas tout à fait exact, car Marie a dit, Assalamualaikum, que la paix soit avec vous. Et ça, c'est une chose que nous pouvons faire. Cette simple salutation a fait vibrer quelque chose, quelqu'un en Élisabeth. Et dans sa vibration, quelque chose s'est dit, qui était la bonne nouvelle. Pas toute la bonne nouvelle, mais ce qu'on pouvait en percevoir dans le moment. D'où me vient-il que l'enfant qui est en moi a tressailli ? Et vraisemblablement, l'enfant qui était en Marie a tressailli le premier. En fait, c'est entre les enfants que cela s'est passé, cette affaire-là. Et Élisabeth a libéré le magnifique quatre de Marie. Finalement, si nous sommes attentifs, et si nous situons à ce niveau-là notre rencontre avec l'autre, dans une attention et une volonté de le rejoindre, et aussi dans un besoin de ce qu'il est et de ce qu'il a à nous dire, vraisemblablement, il va nous dire quelque chose qui va rejoindre ce que nous portons, montrant qu'il est de connivence, et nous permettant d'élargir notre Eucharistie. Car finalement, le Magnificat que nous pouvons, qu'il nous est donné de chanter, c'est l'Eucharistie. La première Eucharistie de l'Église, c'était le Magnificat de Marie. Ce qui veut dire le besoin où nous sommes de l'autre pour faire Eucharistie, pour vous et pour la multitude. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements